Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique. Et le déroulement est identique à la réalité. Ici, dans tous les voyages, nous faisons plusieurs arrêts en cours de route. Parfois, il y a des détours. Parfois, on est arrêté par des barrières. Mais parfois, on a aussi d'heureuses surprises. Vous vivez des instants que vous n'attendiez plus. Nous allons vous raconter un voyage de ce genre. C'est le voyage de ma vie. Mon nom est Dini, William Nintias. Je ne suis pas une actrice. C'est de moi qu'il s'agit dans l'histoire qui suit. Je suis la vraie Dini. Commençons tout de suite ce voyage. Tu as vu ? Je faisais un voyage d'affaires. J'étais sur l'express Jakarta et au Jakarta quand soudain, le train s'arrêta à l'improviste. qu'est-ce qui se passe encore ? Est-ce que tu sais où nous nous trouvons ? Non, mais on a passé la rivière. Excusez-moi, vous savez pourquoi on s'arrête ? Non, je ne sais pas. Il y a peut-être des ennuis mécaniques. Je vais demander. Et quand pourrez-vous nous le dire ? Dès que j'aurai vu l'ingénieur, à plus tard. N'oubliez pas de me le dire. Ça va être long. On va passer la journée ici. Et sans climatisation, je parie. On n'aura plus d'air frais. On va mourir de chaleur. Qu'avez-vous aperçu ? Pensez-vous qu'ils vont nous faire sortir ici, en pleine campagne ? Figurez-vous. Quoi ? Me figurez quoi ? C'est par ici que je suis née. Oh, vraiment ? Alors vous savez dans quel coin on est ? Gombong. Gombong ? C'est ennuyeux. Surtout que ma soeur m'attendait à la gare de Yogyakarta. À quelle heure on sera là ? On y arrive. Où est passé ce contrôleur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Téjou Kourniaouan ? Je suis Madame Téjou Kourniaouan. Votre mari a fait un infarctus. Un infarctus ? C'est pas possible. Je comprends votre douleur, mais le rapport d'analyse de notre labo indique qu'il souffrait de diarrhée et de vomissement ? Nous n'arrivions pas à comprendre ce qui s'était passé. Mon père semblait en pleine forme et l'instant d'après, il était gravement malade. Et le médecin nous apprenait qu'il était mort d'un infarctus. Il était mort juste comme ça, comme s'il avait été foudroyé par un éclair. Moi aussi, j'étais foudroyé par cette nouvelle. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour sauver M. Kourniaouan, hélas. Sans succès. Croyez-le, je suis désolé. C'est pas vrai. C'est pas possible. Quel malheur ! Que vais-je devenir ? Que deviendra mon bébé ? Je suis de tout cœur avec vous, madame. Je suis navrée. Ma pauvre petite, assieds-toi. Maman, c'est pas juste. Je peux pas accepter sa mort. Je peux pas. Je sais pas ce que je vais devenir. Allons, Sundari. Ça va aller. Ça m'étonnerait. Allons. Calme-toi. J'ai quelque chose de très grave à t'avouer. Tout va s'arranger. Mon père avait pris comme maîtresse ma tante Sundari, la sœur de ma mère. Elle était enceinte de huit mois quand on porta mon père au cimetière. Mais pour moi, le pire, c'était que ma mère aussi était enceinte. J'étais anéantie. Je savais pas quoi faire. Je n'avais personne vers qui me tourner. J'avais toujours considéré mon père comme un héros. Mais ce jour-là, je lui en voulais. Je me sentais trompée. Je partageais les craintes de ma mère sur l'avenir de notre famille. Mesdames et messieurs, As-salamu alaykum. Que la paix soit avec vous tous. J'avais douze ans. J'étais l'aînée de cinq enfants et bientôt six, puisque ma mère était à nouveau enceinte. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Ma mère n'avait jamais travaillé hors de la maison. Comment allions-nous pouvoir vivre ? Mesdames et messieurs, S'il a fait du mal pendant sa vie, j'espère que vous me pardonnerez. Je prendrai la responsabilité de tout ce qu'il a fait. Amen. As-salamu alaykum. Que Dieu vous bénisse et vous soit miséricordieux. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Papa ! Je suis persuadée que c'est ma tante Sundari qui souffrait le plus. À l'époque, ce n'est pas du tout ce que je pensais. À cause de sa liaison avec mon père, sa grossesse, tout le monde la renait. Désespérée, elle quitta Gombong, mais elle ne savait pas où aller. Toutefois, j'ai donné des conseils très avisés à Oulandari. Lesquels, par exemple ? Tout d'abord, je lui ai fait remarquer que l'avortement, dans son cas, était peut-être la solution. Il faut qu'elle soit réaliste, elle a déjà cinq enfants à éduquer. Elle doit réfléchir avec sa tête. Vous ne connaissez pas la dernière ? Non, Pao. On a découvert que Tejo avait une seconde maîtresse. Une deuxième maîtresse ? Oui, une couturière. Elle habite Bandung. Et d'où tenez-vous cette nouvelle ? Sing Sing Jaya, sa cousine. Elle est arrivée hier. Elle me l'a dit. De quelle cousine il s'agit ? La cousine qui a épousé un chauffeur de taxi. Vous voyez ? Oui, entre les poulets et les coques de combat, ça devrait aller chercher un certain prix. Elle doit avoir beaucoup d'argent. On sait qu'elle possède des tas d'immeubles dans le secteur. Mais ça ne comprend pas le studio de photo. Vraiment ? Tu n'avais pas idée que ton frère était aussi un photographe de talent ? Oh, mon frère avait du talent pour plein de choses. C'est vrai. Oui, surtout avec les dames. Il ne connaît pas Tejo Kouni Awan. Lui, quand il voulait avoir une femme, il savait comment faire pour l'avoir. Ouais, ouais. On va voir ce qui va se passer avec sa famille maintenant. Oui, mais le plus triste, c'est Sundari. je me demande ce qu'elle va devenir. Facile à deviner. Je parie qu'elle va venir très vite chez toi pour demander de l'aide. Elle ne peut pas faire autrement. À qui veux-tu qu'elle s'adresse à part toi ? Ce n'est pas à moi qu'elle viendra demander, c'est sûr. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle se présentera chez moi, c'est sûr. Cependant, si c'est ma femme qui lui ouvre, ce sera la fin. Je ne pourrai rien faire. Les seules personnes sur lesquelles nous comptions vraiment pour nous aider se moquaient de nous et ce qu'ils disaient nous brisaient le cœur. Tout s'écroulait autour de moi, je ne savais pas quoi faire. Je sentais au fond de moi que seul Dieu pouvait nous aider. Mais à ce moment-là, vous n'étiez qu'une enfant. Oui. Je ne suis jamais revenue dans ce champ. Et puis enfin, la petite pension du à papa arriva. On a déménagé à ses marangues. Ma mère avait ouvert une petite épicerie juste à côté de la maison dans l'espoir de gagner un peu d'argent. Mais elle n'arrivait toujours pas à joindre les deux bouts. Je dois aller faire une course. Après un certain temps, elle décida de donner en adoption deux de mes sœurs et un de mes frères. J'entendais aussi parler de Tante Sundari. La vie était encore plus difficile pour elle. Après la naissance de son fils, elle s'était réfugiée à Sukorariou chez sa mère, ma grand-mère. Deux années passèrent, deux années qui furent très difficiles. la vie de Tante Sundari. Oh, super, joli. Hum, maman. Laisse-la dans l'eau. Pagne, pagne, n'a pas de fer. Pagne, pagne, plongez tout le temps. Pagne, pagne, n'a pas de fer. Arrêtez ! Pagne, pagne, n'a pas de fer. Pagne, pagne, plongez tout le temps. Allez-vous-en, partez ! Arrêtez de vous moquer de lui. Allez-vous-en. Hé ! Pourquoi vous ne dites rien ? Ce sont vos enfants, non ? Ah, bravo ! Je vois que c'est comme ça que vous élevez vos enfants. Ce sont vos enfants qui sont des bâtards, pas mon fils. Hé ! C'est toi la seule responsable des problèmes que tu as. Alors n'accuse pas les autres. Personne ne t'a demandé de venir dans cette ville. Tu ne prétends quand même pas nous donner des leçons. Hein ? Nous savons très bien élever nos enfants. Et toi, qui t'a montré accoucher avec le premier homme venu ? Qui a fait ton éducation ? Nous, pour faire des enfants, on a attendu d'être mariés. Toi, tu ne sais même pas qui est le père. J'en suis certaine. Tu ne sais même pas qui est le père de ton fils. Je suis sûre qu'elle ne le sait pas. Tante Sundari décida de quitter Socoraryu avec Bambang. Comme elle n'avait nulle part où aller, elle est arrivée chez nous à Semarang. Je ne voulais pas qu'elle reste avec nous. Mais ma mère, devant les supplications de sa sœur, accepta qu'elle vive sous notre toit. J'étais contre car je trouvais que nous avions suffisamment d'ennuis comme ça. Il faut maintenant plier l'un gilet sec. Fiche le camp ! Tu n'as pas à être là. Je t'ai dit de t'en aller. Je te déteste. Je ne te supporte pas près de moi. Remplis de nouveau le seau. Allons, ne t'inquiète pas pour Bambang. Digny est là, il le surveille. Allons, mon chéri, allons, oui, oui. Chut. comment oses-tu lire mon journal ? De quel droit tu te permets de le lire ? Faut me le rendre. Apporte-le-moi. Voir ma tante Sundari en train de lire mon journal, c'était trop. J'étais très en colère. J'avais écrit des choses très cruelles à son sujet et au sujet de son fils, mais c'était la vérité. En tout cas, à ce moment-là, je pensais que ça l'était. J'ai dit à ma mère que je ne pourrais jamais supporter de vivre avec eux et qu'elle devait choisir entre eux et moi. J'étais contente de les voir repartir pour Sucorario. J'étais tellement en colère contre eux. La vie continua. Je ne pensais plus à eux. j'étais en paix jusqu'au jour où j'appris que ma mère avait des projets de remariage et elle n'en avait parlé à personne de la famille. La colère faussait mon jugement. Je réfléchissais et me disais pourquoi prier cinq fois par jour ? Pourquoi ne pas tricher à l'école ? Pourquoi ne pas faire tout ce que je veux ? Puisque de toute façon, je n'irai pas au ciel car je ne peux pas pardonner à ma mère. La colère m'aveuglait à tel point que je finis par conclure que la religion ne m'intéressait plus. Je n'en avais rien à faire d'être polie ou bien éduquée. Je voulais être libre. Je voulais faire ce que j'avais décidé. Et je pris la résolution de ne rien laisser se mettre en travers de mon chemin. Même la religion. J'ai commencé à me révolter contre tous les règlements. C'était ma première année de lycée. J'agissais en effet comme bon me semblait. Mais certains événements ont beaucoup marqué. comme le jour où une de mes amies s'est retrouvée couchée sur le sol dans une mare de sang. Elle venait de faire une fausse couche. Ou un autre de mes amies qui s'est fait arrêter par la police et emprisonné pour vol. J'ai commencé à me demander est-ce le genre de vie que je veux réellement ? Quand je vivais selon les principes de ma religion je n'étais pas heureuse. Mais ma vie sans religion et sans ses règles ne me rendait pas heureuse non plus. Je ne voulais pas de cette vie-là. Le ramadan arriva et je me suis tournée de nouveau vers ma religion. Je me suis remise à prier. J'ai lu les livres religieux. J'ai lu le Coran. Je ressentais sincèrement le désir profond de me rapprocher de Dieu. J'avais besoin de la paix qu'il pouvait m'apporter. Je cherchais cette paix. Je me suis préparée pour le Tahadjou. J'avais beaucoup de questions à poser à Dieu. J'étais persuadée que pendant cette nuit-là Dieu écouterait ma prière et qu'il me donnerait des réponses à mes questions. J'étais confiante. J'avais la foi. Je priais en récitant les versets que je connaissais par cœur. J'avais réellement le cœur brisé. Je suppliais Dieu de me répondre. Oh, Allah. Tu sais que tout au fond de mon cœur, c'est... à toi que je veux plaire. Rien n'est plus important pour moi. Je te suivrai là où tu iras. Alors, montre-moi le sentier où je dois aller. Réponds-moi, je n'en peux plus. Je t'en prie. Si tu ne me montres pas le chemin que je dois suivre, ne me blâme pas des choix que je ferai dans les jours à venir. Ton silence signifiera que tu es d'accord pour que je vive comme je l'entends. Seulement, si tu décides de montrer qui tu es vraiment et ce que tu me réserves dans cette vie, alors, je peux te dire que je suis prête à t'obéir sans poser de questions en toute confiance. À cet instant, une lumière très vive apparut devant moi. Elle prit la forme d'une silhouette, un homme vêtu d'une robe blanche. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage, mais sa présence était empreinte de calme et de sérénité. Soudain, sans savoir comment, j'ai compris que j'étais devant Aïza. Il m'a dit « Suis-moi ! » Dini, 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 suis-moi. J'étais très perplexe. Je me disais « Je suis musulmane. Comment puis-je te suivre ? » Tu es celui qu'on appelle le Dieu des chrétiens, le Dieu des infidèles, ceux qui ne connaissent pas Allah. Il attendait que je vienne à lui. Mon visage ruissait de larmes et j'ai fini par lui dire « Oh Dieu, si c'est le chemin de la vérité, alors je veux bien te suivre. » Je ressentais en moi une paix jusqu'alors inconnue. Je l'ai vu sourire. Il s'est retourné et doucement, il s'est éloigné. Mais avant de disparaître, il m'a regardée. J'espère que vous n'êtes pas offensée par mon récit. Ce qui s'est vraiment passé, je l'ignore. Mais en tout cas, ça vous a marqué profondément. Je ne serai jamais la même, c'est sûr. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce que j'ai vu. Je comprends ça. Et ensuite, que s'est-il passé ? Je me suis mise à chercher un chrétien. Je n'en connaissais aucun dans mon village. Mais je savais qu'une famille chrétienne vivait dans un village voisin. Et j'y suis allée. Mais ils avaient peur au tout début car je demandais une Bible. Et puis, ils me l'ont donné. Je me suis mise à en lire quelques pages tous les soirs. Évidemment, je ne disais rien à ma mère. Je lisais en cachette. Mais elle a fini par découvrir ce que je faisais la nuit. Oui, une maman le sait quand son enfant a des secrets. Que s'est-il passé ensuite ? Elle a vraiment tout fait pour que je change. Elle a pleuré. Elle s'est posé des questions. Elle se disait qu'elle était une mauvaise mère. Et que tout ce qui arrivait était de sa faute. Et que son mariage était la cause. Et que je faisais ça pour me venger. Et les autres ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Tu es maudite ! Tu ne fais plus partie de la famille à partir de maintenant. Arif ! Ne sois pas aussi dure. Donne-lui un peu de temps et elle finira par retrouver son bon sens. Du bon sens ? Il faudrait que cette petite idiote en ait ! Cette affaire a été trop loin. Bien trop. C'est fini. J'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit que s'il me montrait le chemin à suivre, je ferais ce qu'il me demanderait. Vous êtes ma famille et je ne veux pas vous embêter ou vous blesser, mais ma décision est prise, mon oncle. Dini, ta mère ainsi que moi-même avons aussi pris notre décision. On est musulmans et javanais. Et en tant que tels, on ne peut pas élever nos enfants autrement qu'en acceptant entièrement nos devoirs. Notre responsabilité envers toi est sérieuse. Cependant, de ton côté, tu as le devoir d'obéir et de respecter tes parents. Si tu choisis de ne pas pratiquer la même religion, ça signifie que tu te prends en charge complètement. Pas seulement pour la religion, mais tu assumes aussi toutes les responsabilités financières. En résumé, tu fais ta vie. Tu comprends ? Ça veut dire que c'est toi qui devras trouver de l'argent pour tout. Tu ne devras rien attendre de nous. Tu paieras ta nourriture, tes frais scolaires, ton loyer. Faudra payer. Faudra que tu payes tout. Dini, ce que veut dire ton oncle, c'est que à partir d'aujourd'hui, tu ne devras rien nous demander. D'accord ? Ce sera moins facile de devoir compter que sur toi-même. Ta famille ne te soutiendra plus. C'est... ta décision. Va préparer tes affaires et va-t'en. Fais vite. Allez, viens. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais j'ai quitté la maison et je me suis installée dans une autre ville appelée Solo. J'avais 16 ans. J'ai loué une chambre et j'ai trouvé une école où j'ai pu reprendre mes cours. Je voulais devenir assistante sociale. J'avais déjà fait un an d'études à Semarang. L'administration de l'école à Solo m'accepta sans poser de questions. J'ai trouvé un travail d'étudiant. J'allais travailler après les heures de cours et j'ai réussi à m'en sortir. Je me disais aussi que je pouvais toujours demander de l'aide à ma grand-mère. Je retournais à Semarang de temps en temps pour voir ma mère. J'ai vécu trois ans à Solo. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'assistante sociale, j'ai trouvé un travail à Semarang. Je suis donc retournée à Semarang. Au début, c'était difficile et peu à peu, la vie a repris son cours normal. Quel soulagement ça a dû être. Toutes ces peines doivent être oubliées. J'imagine que votre famille a eu du mal à vous pardonner. En fait, celle qui a eu le plus de mal à pardonner, c'est moi-même, je l'avoue. Ce fut très dur. Je croyais que tous les chrétiens arrivaient à pardonner plus facilement. Oui, c'est vrai. Mais la distance entre les deux était très longue. Entre ici et puis ici. Entre. Entre donc. Assieds-toi. Non, non, ça va. Tu as l'air épuisée. Non, je suis surtout inquiète. Au sujet de Bang Bang? Oui. Je croyais qu'en revenant habiter ici, Bang Bang changerait. Si tu le voyais maintenant, il reste assis des heures enfermé dans sa chambre où il flâne dans les rues. C'est mauvais. Il faut qu'il trouve un travail. Oui, ça, je le sais. Mais il n'a pas de formation et il ne trouve pas. Il ne sait rien faire. Tu sais bien qu'il n'a pas étudié. On n'en avait pas les moyens. Ça va aller. Il va trouver quelque chose, c'est sûr. Viens, je vais te donner le plat que j'ai fait pour toi et pour Bang Bang. à la fin. As-salamu alaykoum. As-salamu alaykoum. Wa alaykoum as-salam. Bonjour, je suis Dini. Tu es Dini ? Oui, je suis Dini. Ta mère est à la maison ? Elle est là. Maman, Dini est ici. Dini ? Ma tante. Assieds-toi. Merci. Tu bois quelque chose ? Non, ne t'en fais pas. Il y a quelques jours, j'ai entendu une conversation entre ma mère et toi. Je me suis très mal conduite. Si tu savais ce que j'ai honte, je t'ai tellement mal traité. Je suis désolée. Pardonnez-moi tous les deux. Ça ne fait rien, J'ai tellement honte. Je me sens si moche, tu savais. Je t'en prie, tu dois me pardonner pour toutes les choses méchantes que j'ai dites ou que j'ai faites à tous les deux. Je suis désolée. Ah non, je t'ai pardonné depuis longtemps. j'ai emmené Ban Ban à Jakarta. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Faire de la vente au marché, je lui ai avancé l'argent et il a payé un stock de chaussures. Et après moins de quatre mois, il était sorti d'affaires. Aujourd'hui, où est-il ? Il est à Jakarta. Il va bien. Quand la fin est heureuse, je pleure toujours. C'est plus fort que moi. Oui, mais je n'ai pas fini. Ça continue. Que s'est-il passé ? La fin est encore mieux ? Oui, une fin très heureuse. Il y avait une personne à qui je n'avais pas pardonné encore. Oui, ton oncle, celui qui t'a giflé. Si j'avais été là, il n'aurait pas levé la main sur toi. Non, lui, je lui avais pardonné depuis longtemps. C'est à mon père que je devais pardonner encore. Ton père ? Mais il est mort quand tu étais une petite fille. En effet, il m'a quittée, me laissant confuse et perplexe devant tant de questions. Et pleine d'amertume devant ses actions. Il m'a laissée avec des soucis trop graves pour une enfant. Mais tu lui as quand même pardonné depuis sa mort, non ? Tu l'as pardonné il y a longtemps. Je viens de le faire. Vous voyez le cimetière qui est là-bas, au bout du champ ? Oui, je le vois. Mon père a été enterré là. Et jusqu'à ce que ce train s'arrête il y a quelques minutes ? Mon pardon était lui aussi enterré là pendant de si nombreuses années. Oui, mais Dieu ne pouvait pas me laisser continuer à vivre de cette façon. Il est le Dieu d'amour, de pardon et de charité. Il nous apprend que si nous voulons que nos fautes soient pardonnées, nous devons d'abord accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait souffrir. Tout en vous racontant mon histoire, je me suis souvenu que mon père m'avait toujours montré qu'il m'aimait vraiment. Et moi aussi, je l'aimais profondément. On a passé de bon moment, vous savez. Et c'est de ça que je dois me souvenir, que de ça. C'est comme si Dieu avait fait arrêter le train, uniquement pour toi. Oui, c'est aussi ce que je me disais. En réalité, c'est comme si tu connaissais Dieu intimement, comme si Dieu était un ami proche. Cette fois où il est venu à moi, il m'a dit de le suivre. Pour être franche, je n'ai pas toujours su où il m'emmenait, en fait. Oui, mais j'avais confiance. Je pouvais lui faire confiance. Pour m'emmener là où je devais me rendre. Et je ne le regrette pas. Ça y est, le train repart. Le train avance. Oui, on repart. Et l'air climatisé a fonctionné. Ils ne l'ont pas arrêté. Peut-être que ton histoire finit ici. Qui sait ? Moi, je pense au contraire qu'elle commence. J'espère qu'elle se terminera dans le bonheur. Ça, ma chère, ce sera à vous seule de me le dire. Quand des personnes pour lesquelles on a une grande estime nous déçoivent, on est malheureux et triste. Notre confiance en ces personnes s'évanouit immédiatement, car ils ne sont pas à la hauteur de notre admiration et ne méritent pas notre confiance. Ce qui est pire encore, c'est quand on a plein d'amertume. Plus la personne a une place importante dans notre vie, plus notre déception sera grande. La jeune Digny, après ce qui lui est arrivé, en avait conclu qu'elle avait le droit d'être en colère et de ressentir de l'amertume envers ses parents, d'avoir de la colère contre sa tante Sundari, contre son demi-frère Bambang, et même contre Dieu. Il s'est produit ensuite une transformation remarquable. Elle a eu une vision du Seigneur Jésus, au moment même où elle cherchait la volonté de Dieu dans sa vie. Elle était déterminée et prête à suivre Jésus, là où il la conduirait. Il faut bien dire qu'en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas tout comprendre. Le Seigneur Jésus est apparu dans sa chambre. Il a tendu la main vers elle et il a dit ses mots. Suis-moi. Aller à Jésus, c'est un premier pas merveilleux, mais la vie réelle de Digny, comme elle l'a raconté, où notre vie à tous est un voyage avec des détours, des cul-de-sac, des arrêts imprévus et plusieurs leçons en cours de route. Cependant, quand on a confiance en notre Seigneur Jésus, tout comme Digny, on le suit, quelle que soit la direction et on fait tout ce qu'il demande. Pour Digny, les chemins empruntés ont été nombreux. Dans sa progression vers le christianisme, elle se rendit compte qu'un chemin particulier devait être parcouru de nombreuses fois. C'était le chemin du pardon. Ce chemin n'était pas facile à prendre. Mais Digny a réussi son voyage grâce à l'amour. Oui, l'amour, pour Digny, a été le moteur. Pas n'importe quel amour. Mais l'amour qui vient de Dieu, un amour inconditionnel. Dans le premier épître de l'apôtre Paul au Corinthien, au chapitre 13, il a écrit sur cet amour. Il commence par écrire que cet amour est bon et patient, qu'il n'est presque jamais en colère et ne se souvient pas du mal qu'on lui fait. Il espère et croit en toutes les choses. Il peut tout supporter, tout accepter. Cet amour est généreux. On peut toujours compter sur lui. C'est cette qualité d'amour que Digny cherchait même quand elle était révoltée. Elle en avait besoin de cet amour-là. Quand sa famille l'avait renvoyée de chez elle parce qu'elle voulait devenir chrétienne, elle en avait besoin pour pardonner à sa famille, principalement à son père, disparu trop tôt, un père qu'elle vénérait. Chers frères et sœurs, vous voyez, c'est cet amour parfait que notre Père Céleste a pour vous. Il vous aime, tel que vous êtes. Quand Digny, en larmes, a supplié Dieu de lui montrer quel était le chemin, elle ne se doutait pas un instant que Jésus lui apparaîtrait dans une vision au cours de la nuit. où son amour la submergerait, où sa gloire se révélerait sans laisser de doute. C'est bien ce qui s'est passé. Jésus pourrait venir à vous dans un rêve ou dans une vision, mais le plus important est ceci. Dieu vous aime et il veut que vous deveniez son enfant par la foi en Jésus-Christ. Donc, que vous ayez eu non un rêve ou une vision avec une apparition de Jésus, votre foi en lui vous sauvera. Il désire vous voir entrer dans sa belle et grande famille chrétienne, afin que votre voyage sur terre, arrivant à sa toute fin, vous puissiez vivre avec lui au ciel pour toujours. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à Jésus, tel qu'il l'a fait à Digny en son temps ? Si vous voulez recevoir Jésus-Christ en tant que votre seul Sauveur, veuillez dire ces mots avec moi, nous allons prier ensemble. Notre Seigneur. Nous croyons en Jésus, nous acceptons Jésus-Christ. Comme notre Dieu est Sauveur, nous croyons qu'il est ton Fils unique. Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés et fais de nous tes enfants, nous le désirons. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de recevoir la vie éternelle en Dieu. Maintenant, vous êtes un de ses enfants. Gloire à Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.